Bonjour à tous, c'est Maxut59 et aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau type de vidéo sur la chaîne. Donc voilà tout simplement, ça va être le pronostic des grosses affiches que je vais vous proposer en vidéo maintenant. C'est vrai que je vous le propose via Snapchat, Twitter, Facebook, je poste mes pronostics pour les affiches à venir. Donc là ça va être pour les affiches du mardi 13 février jusqu'au mardi 20 février, voilà. C'est les grosses affiches qui peuvent tomber, alors je vais vous proposer un petit peu sur quoi j'ai investi, ce que j'ai pris, les matchs qui risquent de tomber. Alors attention, je précise, évidemment EA va toujours nous chercher des matchs un peu exotiques, donc il y a toujours ce risque là, mais généralement il y en a au moins 2-3 qui tombent dans les pronos que je vais vous donner. Donc voilà, cas si c'est un format qui vous plaît, n'hésitez pas à me le dire. Faites-moi des retours, savoir si ça vous intéresse ou pas, parce que sinon si ça vous intéresse pas, moi je continue juste de poster via les réseaux sociaux mes pronos, et j'en fais pas des vidéos si ça vous intéresse pas. Donc voilà, vous me le dites clairement dans les commentaires ce que vous en pensez. Donc voilà, mais moi je sais que j'ai plus le seul retour de personnes qui me disent, ouais je peux pas avoir les pronos, parce que tout le monde n'a pas forcément un compte Twitter, Facebook, Snapchat, où tout le monde n'a pas forcément envie de m'ajouter sur ces réseaux là, donc du coup c'est vrai que pour vous donner les infos, c'est pas ce qu'il y a de plus simple. Alors voilà, en passant par la chaîne YouTube, au moins tout le monde a accès à YouTube, et pour avoir un petit peu la vidéo. Donc voilà, je vais vous proposer les différentes affiches qui risquent de tomber là, donc je vais mettre les joueurs que j'ai achetés ou que j'avais déjà dans mon club, que j'ai trouvé intéressant d'investir. Donc déjà, première rencontre, on va partir vraiment sur des rencontres de ligue, et après je vous parlerai de Ligue des Champions, mais ça, ça sera dans la deuxième partie de la vidéo. Première partie, on va vraiment partir là sur les ligues. Donc un gros match, c'est le Torino contre la Juventus, ça peut tomber. Donc comme vous voyez, moi j'ai investi sur Sirigu, Ansaldi, Sturari, Rougani, voilà comme ça, j'ai mis un petit essai, j'essaie souvent de prendre les joueurs des deux clubs, avec des postes qui se rapprochent, comme ça, ça me permet de faire un petit coin dans cette ligue là, et éventuellement de compléter derrière avec une autre ligue, ou d'adapter, voilà. Mais en tout cas, au moins j'essaie de faire ça, donc voilà, avec trois Italiens, ça passe tranquille. Donc voilà, je vous dis, moi j'ai investi sur Sirigu, vraiment, Ansaldi, Sturaro, et Rougani. Voilà, le premier match pour moi, c'est Torino-Juventus, et il y a moyen qu'il tombe, ou alors il y aura un autre match avec la Juventus, dont je vais vous parler après, dans la deuxième équipe que j'ai créée. Donc, deuxième match qui peut tomber, c'est le match entre Dortmund et le Borussia M. Gladbach, c'est vrai que c'est un gros match, c'est le duel des Borussia, voilà, Borussia M. Gladbach et Borussia Dortmund. Donc, bah écoutez, tout simplement, j'ai acheté Philippe et Wendorf Feller, et après, il y a Rod, voilà, Toljan aussi, tu peux les prendre, ils ne coûtent pas trop cher, et derrière, Strobel, Youngstay et Vergard, voilà, comme ça au pire, un petit lien, tu vois, MDC-DC-DC-DD, et pareil, là, j'ai le lien avec mon MDC, je peux faire des LD avec le gardien, comme ça j'ai un lien avec le DC, enfin voilà, j'essaie vraiment de prendre des postes qui sont vraiment proches l'un de l'autre. Alors, une autre rencontre, donc là, ce coup-ci, nous allons partir au Portugal, donc voilà, ça va être Braga contre, alors je ne vais pas me tromper, contre Vite et Guimaraes, voilà, c'est un gros match dans le championnat portugais, donc, comme vous pouvez voir, je vous ai proposé vraiment plusieurs joueurs, pareil, du Rafa, je vais vous les montrer un 1, ça sera plus simple, donc j'ai acheté sur, j'ai investi sur, excusez-moi, hop, j'ai y arrivé, sur Edouardo, voilà, milieu gauche, vous pouvez prendre Edouardo, qui joue à Braga, Marafona aussi, Souza, pareil, Souza, moi je l'ai pris, alors voilà, j'ai en utilisé une partie dans l'SBC, et l'autre partie, je vais leur vendre, tout simplement, si jamais le défi tombe bien, Pedro, Enrique, comme ça, ça me permet de financer mes joueurs pas trop cher, et derrière, de me faire des bénéfices aussi, donc voilà, sinon, là, je prends vraiment, quand je peux, je prends vraiment des joueurs or, comme ça, c'est plus simple, généralement, ça coûte moins cher, soit après, si je vous propose des joueurs argent pendant le défi, ça va augmenter de ouf, donc voilà, les joueurs or, ça permet de limiter un petit peu cette hausse des prix, et s'il y a des critères de note, c'est beaucoup plus simple avec des joueurs or qu'avec des joueurs argent, parce que là, pour compenser, voilà, ça sera plus simple. Donc voilà, je ne vous dis pas tous les noms, mais voilà, en tout cas, je vous montre un petit peu les joueurs que j'ai acheté, et pareil, tant que vous achetez des joueurs or, à mon avis, ça ira. Quatrième, non, troisième match, du coup, pardon, troisième match, ce coup-ci, nous partons en D2 anglaise, et nous avons Ipswich Town, qui va jouer contre Norwich City, donc voilà, tout simplement, pareil, j'ai joué sur des postes qui ne sont pas trop loin, donc j'ai gardien, DC, MOC, MDC, et j'ai pris des Irlandais, comme ça, s'il y a un petit critère de note qui me permet de caser des Irlandais, et bien, tout simplement, je vais partir sur mes Irlandais à 200 crédits, comme je vous propose très souvent, maintenant, sur ma chaîne, donc voilà, quand je peux, je prends des Irlandais dans les équipes, comme ça, ça me permet d'avoir des liens tranquilles, et voilà, souvent dans les équipes, tu vois, tu as toujours au moins deux, trois milieux, donc t'es sûr que le MDC, MOC, ça va aller, gardien DC, t'en as toujours besoin, donc voilà, moi, je pars vraiment dans cette optique-là, je prends vraiment ce type de joueur à ces postes-là, comme ça, ça permet de t'en sortir pas trop mal avec le SBC. Et donc, deuxième partie, nous allons aller, mes équipes, grosses affiches, grosses affiches, ici, donc voilà, alors, la vidéo en deux parties, on va partir encore sur un autre match de championnat, dans un championnat dit un peu plus exotique, nous allons partir en Suisse, tout simplement, nous avons les Young Boys qui affrontent le FC Toon, donc voilà, tout simplement, j'ai pris Oharo et Soulé Jumanji, là, ça fait un peu Jumanji, mais c'est, voilà, c'est saoulé devant, donc, là, j'ai un petit lien entre les deux, MG, BU, et derrière, j'ai pris l'autre club, MC, MOC, BU, voilà, comme ça, je pars un petit peu dans l'optique offensive, et je sais que, voilà, si t'as un MG, je pourrais le caser, si jamais il n'y a que des joueurs centraux, ou voilà, j'aurais mes deux BU, j'aurais du MC, du MOC, ça va passer tranquille, alors voilà, j'en prends vraiment deux de chaque club, à chaque fois, pour être sûr, mais, après, vous pouvez en prendre plus, je vous dis, au pire, vous les revendez, si ça tombe, vous allez vous mettre bien, donc voilà, ça, c'est pour les affiches dites traditionnelles, alors maintenant, à savoir qu'il y a le retour de la Ligue des Champions, vous n'êtes pas sans savoir, voilà, il va y avoir, pareil, Saint-Germain, Real Madrid, tout ça, notamment, le jour de la Saint-Valentin, il va y avoir des débats dans les coupes, ça va être compliqué, ça va être compliqué, c'est comme l'an dernier, ça va être pas quoi, ça va pas être simple, ça va pas être simple, et EA nous a déjà sorti des rencontres de Ligue des Champions, grosses affiches spéciales Ligue des Champions, donc voilà, je vous propose les quatre grosses affiches qui risquent de tomber éventuellement si EA nous propose le défi, donc voilà, à savoir la première, je suis parti sur Real Madrid, Paris Saint-Germain, tout simplement, donc, ici, très très simple, on va partir sur du gardien, DC, MDC, voilà, tout simplement, j'ai acheté ces trois-là du Real de Madrid, donc on a Liorente, en MDC, qui coûte 8600, Valero 850, et Casilla 1000 crédits, voilà, comme ça, au moins avec ça, vous êtes à peu près sûr d'être tranquille pour le Real Madrid, et puis voilà quoi, tout simplement, hop, attendez, je me remets en même temps sur les fiches, donc ça, à noter que le Real, donc ça sera bien le mercredi, ok, et Paris Saint-Germain, j'ai pris Kipembe et Areola, voilà, tout simplement, comme ça, j'ai mon lien vert entre les deux, extra lien vert, en plus, ça peut toujours servir, donc voilà, après pareil, n'hésitez pas à investir sur d'autres genres du Paris Saint-Germain, ça peut, voilà, l'idéal, c'est de choper ceux or les moins chers, comme ça, vous ne casquez pas trop, et voilà. Deuxième match, donc à noter que nous allons avoir aussi un autre match, donc qui se trouve être Chelsea contre Barcelone, donc voilà, ça peut tomber, donc ça, ça ne sera pas mardi ou mercredi, mais ça va être le... attendez, je n'ai pas de bêtises, je me remets bien, ça va être mardi prochain, donc ça peut éventuellement être pris en compte dans les... on ne sait pas trop, a priori, il ne risque pas trop de tomber, mais je l'ai mis quand même dans le doute, c'est vrai que voilà, Ligue des Champions, ça peut tomber la semaine d'après, donc voilà, dans le doute, moi, je préfère vous proposer ça, voilà, donc j'ai quand même mis des joueurs de Chelsea et Barça, donc je vous les montre vite fait, mais voilà, a priori, ça devrait passer, ça devrait éventuellement être dans les prochains, mais on ne sait jamais, dans le doute, moi, j'investis maintenant comme ça, je vous propose ça, tranquillou, donc voilà, Soares, Alcacer, tu peux acheter, Caballero, Drinkwater, on a vu le petit Moses aussi, voilà, partez là-dessus, et ça fera tout ça, au pire, ça servira la semaine prochaine, voilà, dans le doute, je ne sais pas si Yé peut partir sur un délire, voilà, c'est vraiment tous les matchs de Ligue des Champions ou pas, donc voilà, dans le doute, moi, je l'ai sélectionné en tout cas, troisième match, on a Juventus contre Tottenham, donc voilà, Juventus, vous avez vu les joueurs dans la première équipe que je vous propose, et Tottenham, voilà, vous pouvez partir sur l'Urente, la Mela, voilà, vous partez sur l'Urente, la Mela, ça passe, sinon, qu'est-ce que j'ai d'autre, moi, je vais montrer ce que j'en ai d'autre, dans mon club, c'est vrai que c'est pas simple de tout, de tout montrer, non, Swansea City, on s'en tamponne un peu l'oreille avec une babouche, certains comprendront peut-être la référence du donjon de Noël Buck, ouais, je sais, c'est pas tout récent, mais voilà, vous partez vraiment sur les joueurs, les joueurs les moins chers, tant qu'ils sont hors, Sanchez aussi, Davis m'investir dessus, Nkudu, bon, il a changé de club, mais si tu arrives à le choper pas trop cher, n'hésite pas, Trippier, Vorm, voilà, tout ça, c'est des joueurs assez intéressants à investir, et je vous dis, les argents éviter, parce que s'il y a des critères de notes, c'est un petit peu embêtant, et vous allez les payer un petit peu plus chers, voire aussi chers que les joueurs hors, donc autant partir sur des joueurs hors, tout simplement, deuxième match, Juventus contre Porto, donc ça, c'est un match qui va se... non, n'importe quoi, Liverpool contre Porto, autant pour moi, c'est un match qui va se dérouler le 14 février, donc en même temps que le Real Madrid et Paris Saint-Germain, donc voilà, j'ai pris du Emre Can, du Clavan, du Robertson, du Pereira, du Reyes, voilà, comme ça, là, je pars dans une idée de faire une petite charnière centrale, DC, DD, DG, SDC encore, MC, voilà, c'est les joueurs que j'ai pris, en tout cas, pour le SBC, voilà, des grosses affiches, et un dernier match, j'ai préparé l'équipe aussi, ça reçut là, ouais, je l'ai mis à la fin, parce qu'il peut aussi tomber, on n'est pas dans le cadre de la Ligue des Champions, mais, nous allons avoir le duel des Atletico aussi, au niveau du, bah, de la Liga Santander, alors nous avons l'Atletico Madrid, contre l'Atletico Bilbao, donc voilà, moi j'ai investi sur ces joueurs-là, vous pouvez prendre mon avis, Inaki Williams, ça devrait passer, Desmarcos, Ezeita, San Jose, Coréa, Partenay, ça j'ai du mal de prononcer, je le prononcerai pas, voilà, vous pouvez partir là-dessus, à mon avis, ça va, bah écoutez, avec ça, ça devrait le faire, donc voilà un petit peu les investissements que j'ai fait ce soir, pour les matchs, donc voilà, à noter que je mettrai quand même les pronos sur Twitter, Facebook, et Snapchat, donc d'ailleurs les liens sont dans la description, n'hésitez pas à venir me follow, si ça vous tente, je vous dis, notamment sur Snapchat, le groupe bouge pas mal, donc on essaie d'organiser des tournois, on organise les rencontres pour les clubs pro, les dates, tout ça, donc venez nous voir, on partage les packs, tout ça, c'est vraiment sympa, il y a un bon échange, donc bah écoutez, si vous m'ajoutez, moi je vous ajoute dans le groupe, et derrière, vous pourrez échanger avec nous, donc voilà, j'espère en tout cas que la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à me dire si ça vous plaît, si jamais ça vous intéresse pas, dites le moi aussi, comme ça je ne referai pas la vidéo la semaine prochaine, et je me contenterai juste d'aller, d'aller mettre, tout simplement, les pronos comme je faisais avant, sur, sur mon Facebook, mon Twitter, mon Snapchat, et voilà, donc en tout cas, je vous souhaite une bonne soirée, peut-être demain, on se retrouvera pour les récompenses clash d'équipe, si j'en ai des intéressantes, si je pack du lourd, je mettrai la vidéo, sinon je ne la mettrai pas, en tout cas, je vous souhaite une bonne fin de week-end, bon dimanche soir, portez-vous bien, à très très vite, et like and sub !